Musique C'est au pied du pont Jacques Chaband-Delmas, tout près de la tour de contrôle, que le chantier de construction d'un tunnel sous la Garonne a été lancé. Musique Un tunnel destiné à acheminer les eaux usées vers la station d'épuration située Rive-Gauche. Un projet inédit pour la métropole bordelaise. Le tunnel fait 750 mètres de long. Ça constitue une galerie de 2,40 m intérieure qui va permettre aux exploitants de cheminer pour faire l'entretien des canalisations intérieures. Les deux puits font 35 mètres sur le quai de Brasat et 25 places Giroux de profondeur. Donc ça constitue des ouvrages extrêmement profonds. Et pour réaliser ce tunnel, il faut creuser jusqu'à 35 mètres sous la Garonne. Une barge permet ensuite d'acheminer les gravats vers le bec d'Ambès. Dans la mesure où on est à côté de la Garonne, qui nous permet d'évacuer les terres non polluées, les terres saines issues de l'excavation du puits ici, directement en Garonne, il y a des zones de clapage autorisées qui nous permettent d'éviter grosso modo 500-600 camions sur les routes dans l'agglo de Bordeaux. En fait, le dispositif d'assainissement, il arrive en limite de capacité. On n'est plus en capacité d'accueillir toutes les nouvelles constructions qu'on voit pousser sur Bastignel, bientôt sur Brasat. Donc il faut trouver comment gérer les eaux usées issues de ces nouveaux quartiers. Une station de pompage et un tunnel ont été préférés à une nouvelle station d'épuration, afin de préserver les espaces verts et d'accueillir les 30 000 nouveaux habitants attendus.